Chers auditeurs, chers lecteurs de Kameli, bonsoir. Aujourd'hui nous allons faire la biographie d'un monument du football africain et mondial. Un joueur pas comme les autres, un joueur qui a l'aider et continue à lever le fou, par son immense talent, par la beauté de son jeu, par la longévité de sa carrière, par sa richesse dans la carrière. Un joueur auquel Betso ne pourra jamais l'oublier, Samir Letofis. Qui est Samir Letofis ? Samir Letofis est ce jeune garçon qui n'a qu'un dimas 192 à Ancon, dans la localité de la Saraga maritime. Il fait son premier pas de footballeur dans la formation de Ratana, du côté de Yaoundé, chez le Côte-Moussa. Ses parents s'installent au début des années 90 à Nebel-Bassa et Letofis fait la sensation dans les rues de Nebel, dans les championnats intercantiers, au lycée Mongou et tout autre. Son immense talent se fait remarquer. C'est par là qu'il intègre les brasseries comme Esther et la formation d'Avenir entrain par Mata Juju. Tout jeune à l'époque, Samir Letofis fait la sensation. Il fait un passage lors du tourneur de l'Avenir en France, auquel il fait des essais pas très fluctueux du côté de l'ASKAN, du Havre et tout autre. Il retourne au Cameroun et les récupérés par la formation de l'UCEB. Entraîné par Caramichal et Coq. Où il côtoie les Bayam Baymine, les Mubitang, les Boum Kadiop, les Bayabaya. Lors de la Coupe du Cameroun, où il fait sensation contre le tourneur de Yaoundé, il marquera deux magnifiques bouts. Où le public camerounais déjà scanne son nom et tourne le futur Roger Milano. Lors des éliminataires de la quatrième juillet 97 du côté de la Fou du Sud, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ossé Martinez Piri venait superviser Calo Bonaventure. Il tombe sur le charme de l'immense footballeur Samir Leto. C'est par là qu'Eto est sollicité Orial en place de Calo Bonaventure. Eto arrive Orial au centre de formation à l'été 96 avec le coach Fabio Capilou. Il rencontre l'opédia minatovic d'avoir Sikker et un certain Fabio Morentes et Raul Blanco Gonzales. Il ne peut pas s'imposer face à ta concurrence. Il est prêté en 10e division Alléganz. Où il fait 28 matchs, il marque 3 buts. Il revient Orial. Il est prêté à l'espoir de Barcelona. Auquel il ne dispute aucun match. Il revient Orial. Il dispute 6 matchs marquant un but. Il gagne la Coupe Intercontinentale en 1998. Lors de l'été 2000 au lendemain de la Cannes en février, la pété à Mallorca avait option achat. Auquel il part 4 années à Mallorca, 145 matchs en 11 minutes. Il gagne la Coupe du Roi en 2003 contre Oliva Le Créatif au 3-0, inscrivant 2 buts Samir Leto. Son immense talent aiguise les appétits des dirigeants de Barcelona. Laporte à Barzoudi, Ronaldinho Charmé. La fameuse somme de 24 millions d'euros de bourse pour tirer le joueur de FC Barcelone. Auquel il passe 5 années. N'étant pas l'attaquant de choix de Frank Richcard, il a le second choix parce que l'attaquant de Richcard était Eric Larson, mais est aux forces pour l'admiration et reste sa part le titulaire. 5 années passées à Barcelone. 200 matchs en 32. 2 championnats de l'Espagne. 3 championnats de l'Espagne 2005-2006-2009. Et il gagne la championnats de l'Espagne 2005-2006. Et il gagne la championnats de l'Espagne 2006 le 17 mai à Paris auquel il a inscrit un but magnifique à la 16e lutte face à Manuel Almunia. Déclencheur pour Barcelone. 3 ans plus tard, le 27 mai au stade de l'Empire de Rome. Il a fait la marque à la 10e lutte face à Manchester United. Où il fait, il se vendait ça à cause d'avoir éliminé le boutique. Et à Barzoudi, c'est un frillon Ferdinand. Et Tofrici, c'est le prototype de l'avant-centre moderne aux initiatives à viser au service précis. C'est un garçon charmant, n'est pas son talent. Guadalaj de Silesi se parait de ce gamin en 2009. Il s'en va du côté de l'Inter de Milan, qu'il a pu gagner la championnats de 1965 la dernière année de Facetier. Il arrive à l'Inter, il gagne le championnat de la Coupe d'Italie. Et il gagne la championnats de la Coupe d'Italie. La fameuse finale où il gagne le bain de 2002-0. Ce fameux quart de finale où l'ennemi de Chelsea de la formation de Djedjoba avait un but de l'extérieur de droite sur une lumineuse place de Wester Cittadelle. L'année d'après 2011, il gagne la Super Coupe d'Italie. Il gagne la Coupe d'Italie. Il est le 3e mémoire but de la Coupe d'Italie avec 21 buts. Il est mémoire but de la Coupe d'Italie avec 5 buts. Il devient le seul joueur mort qui gagne le Coupe d'Italie en 2 années consécutées avec 2 Coupe d'Italie. Il est transféré à la Anzim Makashkala pour un salaire satisfaitique qui peut parler dans le monde entier. En Makashkala, Samir est au fils, il passe 2 années, auquel il fait finaliser la Coupe d'Italie en 2012, meurge le championnat russe. C'est Pala qui revient en Europe dans la formation de Chelsea, Everton, Sampdoria et repart du côté d'Antaliasport en Turquie, auquel il devient le meilleur buteur du club dans l'histoire d'Antaliasport. 77 matchs, il marque 44 buts. Aujourd'hui, il est transféré à la Cognasport. C'est le début à l'équipe nationale sur le 20 mars 1997 à Mont-Ostarika. Il participe à la SGCOP en 1997 la même année en Tunisie. Il est le plus jeune joueur. Il participe à la Coupe du Monde en 1998 en France, auquel il discute de 35 minutes devant l'Italie. Il a 17 ans et 3 mois. Championneur d'Afrique 2000, au Ghana-Nigeria, deuxième meilleur buteur de la compétition avec 4 ans. Deux ans plus tard, il recisit l'espoir. Championneur d'Afrique en Nouveau Monde, inscrivant un but. Son but face au Togo, celui-ci n'est pas ce qu'il patine de moi. 2004 en Tunisie, 2006 en Égypte, le meilleur buteur de la Cannes avec 5 ans. 2008 au Ghana, nous sommes finalistes, le meilleur buteur avec 5 ans. Partant le fameux record de Laurent Pocou, détenu depuis 28 ans, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Cannes. Il fait sa dernière Cannes avec la Lyon en 2010, du côté de l'Angola. Nous l'espérons peut-être le voir en 2019 sur l'instation au Cameroun, disfruter sa dernière Cannes avec l'un d'un d'un. Totalisons 18 buts en 24 matchs. En cours d'affilée Nation d'Égypte, le meilleur buteur de l'histoire de la Cannes. Avec la sélection énorme table de l'équipe Nation du Cameroun, 118 sélections, 56 buts marqués. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe Nation du Cameroun. Il a saqué 4 fois le ballon de l'Afrique. 2003, 2004, 2005 et 2010. Troisième juif FIFA. En 2005, derrière, on a dit deux flancs à la part. 853 matchs, 412 buts marqués. 85 passes de décision réussies. Une immense carrière. Champion olympique en 2000. Finaliser la Coupe des Confédérations. Il incarne du respect, de la bravoure, du mérite, de l'indomptable. Le nom Samuel Etofus rime avec le Saint-Esprit. L'icône africaine, l'icône mondiale. Merci chers auditeurs de Cameroun. C'est en quelque sorte la biographie de l'icône Samuel Etofus.